Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Aion La quatrième de l'analyse de la patchnode à 5.0 Normalement la dernière je pense Dans cette vidéo là, il nous reste apparaît tout ce qui est items Les nouveaux items qui ont changé et tout ça Donc il y a pas mal de petites choses qui ont changé Alors déjà vu qu'on a un statut maintenant un petit peu spécial Dark Deva ou Odeva ou Archideva Ce que vous voulez, il y a du stuff spécifique à ce nouveau statut Donc on va aller voir ça vite fait Enfin vite fait, il y a pas mal de choses à dire dessus Et hop ! Alors le mieux c'est d'avoir la jeu Ah si, à part les ailes que j'ai loot Qu'on m'a donné, il y a encore Il n'y a pas du tout ce que je vais vous montrer Ah si, peut-être ce bâton là non ? Même pas ! Donc autant aller voir la jeu C'est le plus simple On va regarder dans les armes On va virer tout ce qui... Tout ce qui est pas terrible Donc il faut regarder ceux qui ont les petits points d'exclamation là surtout Parce après euh... Euh... Ouais on peut faire ça Ok c'est un bâton Alors... C'est du stuff en fait un peu particulier Il y a différentes choses à y voir dessus Notamment que euh... Euh... En fait il est marqué qu'il peut être utilisé que le level 74 Mais en fait C'est pas tout à fait le cas A partir du moment où on est Arc Deva On peut l'utiliser Juste que en fait avant le level 74 Certaines stats seront baissées Donc c'est marqué avec le point d'exclamation Euh... Pour savoir qu'il y a des stats qui sont baissées Après lesquelles sont baissées Je trouve pas ça de plus intéressant à savoir Euh... Donc voilà A savoir que c'est du stuff Qui est enchantable Que euh... Le tour d'enchantement est plus élevé Que euh... Du stuff normal on va dire Et euh... Quand on utilise une pierre d'enchantement oméga Il y a moyen que ça proc même en plus 4 Par contre Ah... Ce serait trop facile ce serait trop bien Euh... Peut-être une particularité C'est que euh... Lors d'enchantement Ca peut fail Mais c'est pas du petit fail de merde C'est... On détruit l'item carrément A savoir qu'en cas de fail On peut soit euh... On a une certaine chance De récupérer les pierres de mana Et de la pierre divine C'est une certaine chance Est-ce que c'est faible ou pas Je sais pas Et il y a une certaine chance aussi De récupérer donc De la poudre de pierres d'enchantement Ca je reviendrai après sur ce que c'est Et euh... Un item de craft Donc voilà Donc euh... A savoir qu'on peut l'enchanter plus facilement Qu'un item qu'on a déjà Mais par contre que c'est... Quand ça fail, ça pète Donc euh... Faut quand même se le garder en tête Donc voilà Euh... Ensuite Que dire de plus ? Que quand on les daise donc Bon ça peut se daise quand on a un peu l'utilité On les daise en récupérant la poudre de pierres d'enchantement Et également des matériaux de craft Donc pour du spécifique aux arcs des vales Of course Euh... Que dire ? Alors Le... Sur certains... Sur certains On peut le voir Euh... Sur ce que j'ai montré là Mais j'ai vu que c'est vu aussi sur l'orbe Et... Qu'est-ce qu'il y en a d'autre là ? Alors on peut le voir sur le bâton là Je peux pas la bouger ce fait, tant pis On peut voir ici qu'il booste Donc il va booster un peu euh... Certaines compétences Donc c'est vraiment aléatoire sur le... Sur les items Euh... Si je voulais voir sur les armures Est-ce qu'on a peut-être pas plus ? Alors moi Pourquoi ils m'en trouvent pas eux ? Ah parce qu'il faut que je spécifie Euh... Je vais prendre la maille Donc je connais mieux la maille Voilà Par exemple ici Sur le... Le... Smite c'est le... Le le le... Allez Je sais plus le nom Donc ici aussi c'est du smite Ça c'est... Mais les smite c'est le... C'est le... Quand la cible à terre les 3 coups qu'on donne Quand on est à Pyranide Ici pareil Un coup au sol Donc voilà Ça booste différentes compétences Euh... Alors savoir qu'il y a marqué plus 1 tout ça C'est équivalent en fait Si on mettait plus 1 Dans la compétence ici Bon ça j'en ai déjà parlé C'est... C'est équivalent à ça Euh... Donc il y a des... Voilà Il y a des petits effets bonus comme ça Sur les compétences Sur certaines compétences Alors c'est pas... C'est pas... C'est complètement l'aléatoire hein Mais euh... C'est un petit bonus Non négligeable bien sûr Sinon euh... Euh... Alors à savoir par contre Que si vous avez plusieurs items Qui boostent la même compétence Celui qui donnera le plus... Le plus de points dans la compétence Sera euh... Le seul qui sera affecté Enfin... Qui sera actif Par exemple Euh... Y'en a pas un qui sont les mêmes là ? Pas du tout Vous êtes relou les gens là C'est pas drôle Euh... On va essayer sur du queer Oh mais nous euh... Sur des tissus ? Sur du tissu ? Ah oui mais oui d'accord Je comprends moi Des potes c'est quoi ? Bon, sur la plate ? Allez Non bah alors la plate euh... Bon enfin bref On va revenir sur la... Sur la maille Euh... On s'en fout Par exemple celui-là Qui donne plus 2 en smite En fait s'il y avait un autre item Par exemple Qui donnait le... Le plastron Qui donnait plus 1 en... En smite Et bien il y aurait que celui-ci Qui donne plus 2 Qui sera affecté Donc en fait Ca va pouvoir avoir du plus 1 Plus 2 plus 2 Plus 2 plus 3 Alors que le... Celui qui est le plus élevé Qui sera appliqué Les autres ne seront pas appliqué Euh... Par contre Euh... Je vais vérifier parce qu'il y a une particularité Oui c'est ça Par contre Ce plus 2 plus 3 Ou plus 1 machin Ca se cumule Avec ce qui est là bien sûr C'est pas... Ca va pas écraser Par exemple Ici je mets mon smite Alors en arrière Le smite Ne faites jamais ça hein Je mets 2 points en smite par exemple Si je mets en plus Ces gants là Qui me donnent plus 2 en smite Et bien j'aurai au total plus 4 Voilà Mais par contre ça plusieurs parties En fait euh... Un item ne peut affecter qu'une seule compétence Grosso modo Enfin les items ne peuvent... Enfin... Enfin je sais pas si... Je... 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 il y en a plusieurs équipements qui donnent différents bonus sur la même compétence, seul le plus élevé est appliqué. Voilà. Là, sinon je continue à m'embrouiller. Et c'est cumulatif, bien sûr, par contre, aux essences qu'on applique dans cet onglet-là. C'est clair, pourtant. Autre particularité de ce stuff-là, alors on peut le voir ici, ça donne des bonus de dégâts supplémentaires à un certain type de mob. Alors, il y a quatre types de mob. Guerrier, Assassin, Mage et Spécial. Donc ça va vous donner des bonus de dégâts. Alors ça peut être ou sur un type de mob particulier, ou sur un mob particulier. Donc voilà, fin. Comment expliquer en fait ? Il y a des types de mobs. Donc ça, on l'avait vu, enfin, je ne sais pas si c'est dans la vidéo découverte que j'avais fait de la zone. Ils avaient un boeuf, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est chelou, ces boeufs-là, machin. Et en fait, c'est lié à ça. C'est qu'ici, par exemple, je vais faire plus de dégâts. Je ne prends pas le bon. Plus de... Eh bien. Alt. Merci. Aux assassins. Donc aux cibles d'assassins. Donc je vais faire plus de dégâts sur ces mobs-là. Par contre, alors je n'en ai pas vu où les dégâts peuvent être augmentés sur un mob spécifique. Et indépendamment, je manque du type de mob que c'est. C'est ce que je voulais dire en fait. Non, mais je n'en vois pas. Après voilà, c'est pas... Je pense que c'est peut-être plus rare ça. Non, non, mais là, il n'y a pas. Enfin, visiblement, ça peut focus un mob en particulier. Et indépendamment si c'est une cible d'assassins, guerriers, mages ou spéciales. Donc voilà. Je ne sais pas si c'était clair, mais enfin bref. J'espère. Autre particularité... Ah, par contre, enfin, je change l'endroit. On va aller, on va aller... N'importe quoi, on s'en fout. Faut que j'ai besoin de vol. Voilà, c'est là. Donc, il y a des ailes particulières, maintenant, pour les... Les arcs d'Eva. Donc ça, c'est celles que je vis, moi, et la mission. Et en fait, ces ailes, qu'elles nous permettent de voler. Ah, la blague. Mais, alors, j'ai peur que ça ne soit pas très bien. On peut également sprinter en vol. Alors, bien sûr, ça vous consomme votre temps de vol plus vite. Un peu comme les montures. Et seules les ailes d'Arc D'Eva vous permettent ceci. Donc, toutes les ailes, par contre, en tout, les normales, classiques. Si je mets celles de... Ah, mais je ne peux pas le mettre en volant. Si je mets celles d'Hyperion. Descends. Bien ça, on trompe de touche. Si je mets celles d'Hyperion. J'ai beau essayer de sprinter, rien à foutre. Bon, voilà. Donc, c'est spécifique aux ailes d'Arc D'Eva. De pouvoir sprinter comme ça. Alors, ça consomme votre temps de vol plus vite, forcément. Alors, bon, après, ça peut être toujours intéressant d'aller aux abysses. Choper le buff qui vous... Qui vous régénère votre temps de vol, du coup. Euh... Que dire de plus sur cela. Alors, bien sûr, si vous êtes attaqué, Eh bien, ça se désactive, le sprint. Normal. Un peu comme les montures, en fait. Et si vous êtes... Snare, ou même au carré marroute, Vous ne pourrez pas l'utiliser. Ce qui est logique. Euh... Hop. Je ne sais pas pour quoi arriver, Mais bon, je vais juste... Histoire de montrer, peut-être ceux qui ne connaîtraient pas, Le boost de... De Régent en vol. Donc, ce petit machin-là. Avec quel level air, là. Donc, on a un buff de Régent en vol. Non, mais celui-là, je le mets maintenant. Tous les buff, je le mets tous les buff tout le monde. Voilà. Un meilleur buff, c'est trop bien. Donc, Concernant les ailes, c'est dit, A savoir que les ailes peuvent être enchantées avec des pires d'enchantement, Les ailes Arc-Deva seulement. Euh... Après, ça marche comme un item particulier. Alors, il y a marqué certaines ailes, peut-être pas toutes. Celle-là, je ne pense pas qu'elles sont enchantables. Je n'ai pas fait gaffe, celle de la jouer. On va retourner, de toute façon, Au sanctuaire d'Ariel, Pour la suite. Mais, je vais aller voir, à l'âge, les ailes. Les niveaux d'enchantement qu'il y a. Alors, il y a différentes stats, Je vous l'épargnerai, on va dire. Qui sont boostées avec les ailes. Est-ce que je suis au bon endroit ? Oui. C'est là. Alors, une nouvelle rubrique L, A l'âge, qui n'était pas avant. Voilà. Euh... Voilà, celles-là sont enchantables jusqu'au niveau 15. Donc voilà, on peut les enchanter. Alors, juste des pires d'enchant, Ce n'est pas des sérums de réévaluation, Comme ça pourrait être pour les bijoux. Donc voilà. Il n'y a pas marqué que ça peut casser, non. Bon, comme pour les autres items, Les pires omégas, Il y a une histoire de... On peut avoir de la compétence, c'est ça ? Euh... Enchanté une base de omégas enchanté son fonctionnement. C'est exactement pareil que le... Que pour les autres items. Alors, ensuite, nouveauté. Lorsqu'on dése un item, maintenant, On n'obtient plus une pierre d'enchantement random, On obtient des poudres de pierre d'enchantement. Euh... Après, ces poudres de pierre d'enchantement, Bien sûr, on ne peut pas s'en servir pour enchanter. À savoir que les anciennes pierres qu'on a en stock existent toujours, Mais on ne pourra plus en générer. On ne pourra plus en créer, ni quoi que ce soit. Mais elles existeront toujours, elles seront toujours fonctionnelles. Mais je ne sais pas ce qu'elles n'est plus, tout simplement. Euh... Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces poudres ? Oui, alors... Ces poudres, donc, on les génère lorsqu'on dése. Donc, on va le faire. C'est pour ça que j'avais gardé tous ces items-là. Donc là, c'est un verre, le vers 63. Donc, on va extraire. Et on va gagner un certain nombre de poudres qui va varier, bien sûr, en fonction de leur art. C'est l'item, donc là, j'ai récupéré 317, et du niveau de l'item aussi. À Balvel, par exemple, ça va vous donner très peu de poudre. Euh... Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire, c'est ça aussi. Alors ça, par contre, c'est du level 50, je crois. Alors, c'est du level 50, donc je pense que je n'aurai pas beaucoup de poudre. 75, de suite, ça descend beaucoup plus. Donc, voilà, ça, c'est des trucs de mission. Une mission de niveau 60, enfin, 55-60, donc ça, ça peut être un truc pas trop mal. On va voir. Ah, 83, c'est pas terrible. Bon, après, c'est comme d'hab, c'est sa chance et soi qui fait le reste. Daryon, de toute façon, un peu beaucoup lié à la chance, le bisou, donc... Donc, voilà. Alors là, j'ai récupéré 254 sur un bout qui est bleu, level 50, alors qu'avec un gold niveau 60, ou 51, j'en ai récupéré 80. Donc, voilà. Comme d'hab, quoi. Là, je ne sais même pas ce que je l'ai assez, donc c'est bon. Ça ne va y faire rien. Non, j'essaie d'en faire assez pour montrer après la suite ce qu'on fait de ces poudres-là. Voilà, ben, pile poil, j'en ai 3000, c'est parfait. Alors, à savoir que, qu'est-ce qu'on fait de ces poudres-là ? On peut les combiner pour créer justement des pierres d'enchantement, des nouvelles pierres d'enchantement. Et voilà, donc, on fait clic droit dessus, tout simplement. Alors là, je peux choisir combien je peux en combiner. J'ai 3000 poudres, c'est 1000. On combine 1000 poudres à chaque fois, de toute façon, c'est marqué en tout le type sur le truc. Combiner 1000 poudres de pierres d'enchantement pour recevoir une pierre d'enchantement. Donc, on va combiner 3000, hein, on y en fout, et on va voir ce que ça nous donne. C'est super rapide pour faire le test. Donc, on a eu 3 pierres d'enchantement, ce qui est logique. Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir des procs de 2, par exemple, mais je ne crois pas. Je pense que c'est une pierre à chaque fois. Donc, elles sont différentes des autres, elles sont noires, elles sont gold en plus. Ça change. Voilà. Après, que dire de plus sur ces pierres d'enchantement, je ne sais pas. J'imagine qu'elles peuvent servir pour enchanter à tout niveau. Maintenant, vu qu'il n'y a plus qu'un seul type de pierre d'enchantement. Donc, là, je ne sais pas, peut-être que certains feront des tests pour comparer avec les vertes, les violettes, les machins, etc. Sachant qu'à Balvel, du coup, on aura aussi ces pierres-là, j'imagine. Le truc, par contre, que je me dis, c'est qu'avant, à Balvel, on pouvait défoncer un stuff 45, par exemple, ou 40, ou même 30. On pouvait avoir des bleus, déjà, même si ça pourrait être rare. Et puis, ils commençaient à s'achanter pas trop mal pour du Balvel. Alors que maintenant, pour rassembler les mille poudres, au final, on va déce tous les verts, tous les bleus qu'on a. Je pense qu'il y a une histoire comme ça. On va tout déce à chaque fois, maintenant, les bleus, les verts, les jaunes non utilisables. Tout ça, on va essayer de le défoncer pour faire un maximum de poudres, pour faire un minimum de pierres, pour essayer de s'enchanter. À part sa Balvel, j'ai l'impression que ce sera, du coup, un peu plus difficile. Après, à voir sur la durée, tout ça, parce que je dis complètement de la merde. Mais à voir. Voilà. Autre particularité au stuff Dark Devon, qui a été ajouté, c'est les pierres de mana spéciales. Donc, ça ressemble à ça, d'ailleurs, si je vais voir, là, je vais, tiens. Si on peut voir les autres. Eh, c'est pas du tout ici. Donc, normalement, il faut que je tourne à droite, donc sur le côté. Hop. Voilà. Je préfère. Où c'est que je vais trouver ça ? Consommable, modifier, mana stone. Mais du coup... Voilà. Donc, il y a des pierres de mana un peu chelou, on va dire. Il y a un niveau, 70. Je vais mettre qu'il y a 70 et plus. D'ailleurs, c'est là aussi, 70. Ouais. Donc, on s'affitera un peu, mais moi, on aura toujours les mêmes, je pense. Voilà. Les plus chers, c'est quoi ? Knowledge, ok. Donc, en fait... Non, bah, voilà. Moi, là, c'est une HP plus 2. Alors, il faut bien se dire que c'est pas HP, c'est pas PV plus 2. C'est pas juste PV. C'est en fait l'attribut qu'on a ici. C'est ici. C'est plus 2, ici. Donc, c'est du 45 PV, 1 HP régène et 11 en blocage. Bon, c'est une pierre, c'est les plus petites presque. Donc, voilà. Donc, il faut bien se dire que c'est pas ici, parce qu'au début, j'ai dit PV plus 2, mais c'est nul, c'est ridicule, c'est tout pourri, ça va rien. C'est quoi ces pierres ? C'est chelou. C'est une compo de kraft pour faire un truc beaucoup plus puissant derrière. Non, non, en fait, voilà, c'est juste ce que ça traduit, ils ont mis HP plus 2, alors ils ont dû mettre ils plus 2, plutôt que HP, du moins. Donc, voilà. Donc, il faut bien penser que c'est... Même précision, c'est vrai que précision, ça peut porter à confusion. On voit précision plus 2 ou plus 3, on se dit, mais what the fuck, c'est quoi cette tasse de merde. Non, non, c'est ces valeurs-là qui sont boostées, c'est ces attributs-là qui sont boostés. Donc, voilà, il existe des pierres pour les différents types, donc. Shift U, voilà, pour ces 6 différents attributs, et également différentes qualités, des bleus et des golds. Alors, je ne sais pas s'il y a un supérieur aux golds, je n'ai pas spécialement vu. Pas spécialement, non, pas vraiment. Donc, voilà, il existe différents types. J'en ai eu 2 pour le moment. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne crois pas. Ils ne disent pas d'apache-là, d'ailleurs, je crois. Non, il n'y a rien de particulier. Donc, voilà, ces pierres de mana, il va falloir calculer, du coup, un petit peu plus, mais c'est vrai qu'une pierre de mana qui donne des PV et des blocages, ça peut être intéressant pour un Templar. Tout ça, donc, on va voir après, je pense, les différents trucs à réfléchir là-dedans, dans lesquels certains se pencheront sûrement. Autre chose, ils ont rajouté des plans de transmutation, qu'on peut acheter ici, qui vont permettre de fabriquer des pierres de mana. Alors, ça utilise quoi ? Ben, je ne sais rien du tout, en fait. En fait, c'est pour du up, par exemple, c'est le power plus 1, pour faire du power plus 2, d'ailleurs. Mana stone, power plus 1, je n'en ai jamais vu. Ok, donc, enfin, bref, voilà, il y a plein de transmutes, pour plein de choses, pour du stuff aussi, donc du stuff, alors, il est marqué comme étant enchanté un plus 5. Je ne sais pas si ce n'est pas un proc, quand même, hein, le plus 5, je ne suis pas sûr. Normalement, les procs, ils raffichent en anglais, mais bon. Donc, voilà, donc, il y a des consommables aussi, des nouvelles potions, de la bouffe, j'ai vu aussi. Donc, donc, en transmutation, avec différents items de craft. Des ailes aussi, on peut se craft, alors, il y en a certaines, il y a de l'enchantement. Certaines, celles-là, sont recommandées pour office 4 étoiles et plus. Donc, tous ces plans, ils s'achètent avec des pièces antiques. Donc, ça, c'est une thème de quête, sûrement pour vous montrer le PNJ, donc, je n'ai fait aucune quête encore pour le moment. Donc, voilà, il y a des ailes, des consommables, du stuff, et tout ce qui est pia de mana. Donc, on peut faire des sacrés pia de mana, quand même, vous voyez, HP plus 10. Donc, c'est quand même du costaud. Ça peut être, je pense, très intéressant. Et je pense, ce sont... Et alors, savoir que ces pia de mana ne sont équipables que sur du stuff Arcteva, pas sur les anciens stuff, tout ça. Pour le moment, sur les nouveaux stuff, que j'ai pu voir, jamais j'ai vu de slot anciens. Donc, je pense, ou limite, j'espère que petit à petit, ils vont supprimer ces histoires de slot anciens. Je trouve que c'est un peu ridicule, un peu bordélique. À la rigueur, ces nouveautés de nouvelles pièces de mana, bon, déjà, je trouve ça déjà un peu plus intéressant que les pièces de mana anciennes. Donc, voilà. Donc, ce de PNG, là, c'est des plans de transmutation, c'est pas lié à un métier particulier, n'importe qui peut les apprendre. Ça coûte des pièces anciennes, 24, c'est pas très très cher. Bon, il faut en avoir quand même, mais voilà. Que dire de plus ? Là-dessus, c'est dit. Alors, là, ils ont marqué ça, mais j'ai pas trouvé de PNG, quoi qu'est-ce. Ils disent que dans l'installe, ces archives de l'éternité, donc, à laquelle j'ai parlé dans la vidéo précédente, on peut looter différents matériaux, alors j'imagine, de craft, et qu'on peut les échanger à un PNG pour les avoir en meilleure qualité. Mais j'ai pas trouvé ce PNG. Donc, voilà. Je sais pas trop, ça, ça va voir. Avoir. Donc, tout ce qui concerne après, bon, ça, les outils d'extraction, ça, j'en avais parlé dans différentes vidéos, que ça n'existe plus, que maintenant, c'est remplacé par certaines interfaces, Ah, mais non, bien entendu, il n'y a pas de raccourci clavier pour l'interface. Par cette interface-là, donc, pour désenchanter un truc. Donc, ça, j'en avais déjà parlé. Ensuite, on va bientôt arriver à la fin. Maintenant, alors, ça aussi, j'en avais vite fait parler, mais sans forcément préciser comment ça marchait. On peut maintenant supprimer un lien d'âme, ici, sur un équipement. Alors, le lien d'âme, c'est, on loot un item, un random, pas forcément un instance, parce que dans l'instance, je ne pense pas qu'on puisse délire un item d'instance, enfin, du moins, les nouvelles instances où on a chacun son loot. Mais, par exemple, sur un mob, on loot un item, on l'équipe, il est lié à nous. Donc, on peut maintenant supprimer ce lien d'âme, grâce à cet outil-là, sauf qu'il nous faut une pierre de déliage, on va dire, pour appeler ça comme ça. Et cette pierre de déliage s'achète ici, donc à ce chougo-là. Donc, c'est celui qui vend les consommables avec les pièces antiques. Donc, là, on a les différents consommables, les kits, machin, enfin, c'est le truc habituel, sauf ça, justement, des plans qu'il y avait habituellement. Et ceci, donc, une pierre de déliage, on va dire, qui coûte quand même 5 000 pièces antiques, c'est quand même pas rien, je trouve ça relativement cher, donc c'est vraiment, à titre exceptionnel, je pense qu'on fera ça. Pour des cas particuliers, je ne sais pas, je ne sais pas, là, comme ça, je n'ai pas de cas qui me lient en tête, mais pourquoi pas. Donc, voilà. Pour rendre, en fait, l'item échangeable, éventuellement, si c'est possible d'échanger, et pour le donner à quelqu'un d'autre. Après, je ne sais pas trop si ça va servir à grand-chose, je ne sais pas, peut-être dans des cas particuliers. Ça coûte cher, je trouve. Que dire de plus ? Ah oui, un truc assez important, tout ça, on va finir par ça. Je pense après, je refais le tour. Maintenant, désormais, dans certaines instances, notamment, alors, Chromed, alors, il ne précise pas si... Non, oui, d'accord, il précise... C'est... Il dit le nom des boss, pardon. Chromed, donc, thème de feu. Alors, ils mettent Whitebeard, je ne sais pas qui c'est, barbe blanche, je ne vois pas du tout qui c'est. Je veux dire, est-ce que c'est un BE, ou quoi, le boss de BE, peut-être ? Grogué, mais, voilà, je ne sais pas, ils mettent barbe blanche. Je ne vois vraiment pas qui c'est ce boss. Kaliga, donc, le procès de Chromed, Tri-Roran, donc, l'Aboe de Théomomous, l'Anok, Adma, et, le général de la brigade 47, Bakarma, donc, à drop-Nir. Ces boss-là sont susceptibles de loot des âmes déjà enchantés, déjà gemmés. Alors, je suis allé voir, je lui ai quand même, ça doit être un tout loup trop à témarin. Je suis allé, la première fois que je suis allé, pim, je tombe le marteau de Tri-Roran en plus 5, et full gemmé en puissance magique, je crois. Ouais, c'est ça, hein ? En puissance magique, plus 25. Donc, voilà. Bon, après, voilà, ça reste une bas level, donc, pourquoi pas, ça permet de booster un peu les gens un peu plus bas. les gens un peu plus bas. Pourquoi pas ? Et c'est également le cas pour certains boss tués, Arimeth, Elthnen et Heron. Alors, j'imagine, avec le Behemoth, le seigneur Concierge, je ne sais plus quoi, qui nous a au roi 10 milliards de kilomètres dans le désert de Moraine. Voilà, Heron, qui c'est que ça va être ? Zapiel, peut-être ? C'est un genre de boss. Je ne pense pas que le dino ou le singe loot ce genre d'item. Donc, voilà. C'est tout ce qui est balvel, entre guillemets, pour pouvoir avoir une chance de looter du stuff gemmé et enchanté. Alors, peut-être, après le gemma, je peux-être, vous conviendra pas. Là, bon, c'est une masse, c'est plus pour Claire, avec la vitesse d'attaque dessus. Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Donc, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du niveau item. Bon, j'ai quelques trucs que j'ai zappé, parce que, bon, pas forcément intéressant. Sinon, vite fait, pour parler du niveau des quêtes, alors, je ne vais vraiment pas trop regarder. Juste que je sais que, ici, évidemment, il y a des quêtes qui sont reset tous les jours, d'autres qui sont reset toutes les heures. Voilà. Après, je ne devrais pas faire le tour, savoir exactement le fonctionnement des quêtes. Il y a énormément de choses sur les quêtes. Bon, je trouve que c'est un peu rébarbatif. Et puis, déjà lire et encore plus s'expliquer, j'imagine. Alors, on n'a pas forcément fait gaffe quand je volais tout à l'heure à Cynia, mais ils ont rajouté de nouveaux sons quand on plane et quand on vole, visiblement. Bon, là, on l'entend un petit peu, mais bon, c'est pas vraiment gênant. Un son, moi, qui m'a choqué, qui m'a marqué, plus que choqué, mais qui n'ont pas marqué dans la page finance. Je trouve ça super chelou qu'il n'ait pas marqué. C'est quand on part et quand on bloque, maintenant, il y a un son particulier qui est chelou pour moi. Après, bon, c'est l'habiturage, je pense. Mais d'un côté, c'est pas forcément plus mal. Voilà. Ça peut permettre de se dire tel merde, mon adversaire me bloque tous mes coups ou de titter comme pour un réflexe, par exemple, qui est un son très particulier. Donc, voilà. Que dire de plus ? Rien du tout. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il y a sûrement des trucs que je n'ai pas dit, que j'ai oublié, que j'ai mal dit, que je me suis trompé. Enfin, bref, c'est pas grave. Ça donne une vague idée de tout ce qu'il y a dans cette mise à jour. Alors, moi, personnellement, je trouve, au niveau contenu, il y a quelque chose, mais c'est pas ouf encore. Je trouve que seulement 4 nouvelles instances, dont certaines, qu'on peut faire que certains jours. Et, bon, je pense que ces deux premières sont des difficultés relativement moindres. Mais bon, dans le côté, c'est pas plus mal. Moi, je préfère qu'il y ait toujours des instances. parce que je trouve que, par exemple, la mise à jour d'avant, qu'est-ce qu'on avait eu comme instance ? Je sais plus. Mais, il manque des instances, je trouve, dans ce jeu pour faire des intermédiaires entre différents paliers d'instances. Et, c'est ce qui manque à ce jeu. C'est chable, parce que, ou on a des instances hyper compliquées, il faut des groupes super-stores, il faut organiser tout le bordel. Ou alors, des instances toutes pourries où on loote rien d'intéressant. Alors, il faut voir les loots qu'on va avoir dans ces instances-là, mais si ça peut permettre de faire un peu le lien intermédiaire entre tout ça, ça peut être intéressant, je trouve. Et, moi, je trouve, c'est vraiment un truc qui manque dans le jeu. Après, avoir les loots et la difficulté, je pense que, vraiment, en Matteo, ce sera relativement facile. Celle-ci, je ne pense pas qu'elle soit très compliquée, mais un minimum d'organisation, je pense, et de stratégie peuvent faire affaire. Après, avoir, parce que je ne connais pas du tout les strats, je pense que celle-là n'est pas existent. Après, je trouve que, au niveau contenu, il y a deux nouvelles maps, mais il nous faut de l'XP. Alors, je trouve, enfin, moi, c'est un truc que je reproche à beaucoup de gens quand ils jouent, quand ils démarrent à Lyon, ou n'importe quel, les mêmes mots, c'est de focus sur l'XP. Et là, on ne fout que ça, que du... concentre-toi sur l'XP. De toute façon, il faut farmer l'XP que l'XP, il ne faut faire que de l'XP. Et ça me gêne un peu, parce que c'est chiant, quoi. Et, enfin, personne, ça ne me gêne pas spécialement de farmer, mais farmer 15 milliards de fois la même chose, non. Ça, par contre, si c'est pour faire que des quêtes répétables pour leveler jusqu'au 75, ça va vite me gonfler, je pense. Donc, à voir. Et, si on n'a pas plus de contenu que 3-4 instances, à voir, c'est donc du PEC seulement, et que des quêtes répétables, non, là, ça ne va pas le faire du tout, pour moi. Enfin, je pense, il y a moyen que ça soit chiant. À voir. Après, bon, il faut attendre la 5.1, la 5.3, alors, la 5.2, je pense que je n'ai jamais entendu parler nulle part. Donc, voilà, actuellement, en Corée, ils sont en 5.3. Alors, il y a des nouvelles instants, il y a une instants solo, il y a un raid, je crois, je crois que c'est un raid sur Pandemonium. Alors, je ne sais pas si c'est un champ de bataille, je crois que c'est ici, ça s'appelle le champ de bataille de Pandemonium. Mais je ne sais pas si c'est du PVP, je ne sais pas du tout, en fait. Donc, voilà, il y a quand même des nouveautés qui vont arriver. Donc, voilà, on va attendre un peu voir ce que ça donne. Mais, j'ai peur que ce soit beaucoup du fin, mais beaucoup de la quête répétable et ça, la quête répétable, ça va être chiant. Je pense. Surtout que, bon, moi, je n'ai pas fait, mais dans ma région, on n'est pas nombreux, mais il y a Team BA, qui est 67, je crois, 68, 67, elle n'est pas 68, quand même, pas déjà. Elle est où ? Elle est passée où ? Elle est passée où ? Elle est passée où ? Eh bien, à part qu'elle est allée, je crois. Ah, là, voilà, elle est 67. Elle n'a fait que des 4 répétables, pour le moment. Et, c'est à coup de 60 mobs, je crois, donc elle donne peut-être pas mal d'XP, mais c'est chiant, quoi. On verra, on va voir ce que ça donne. Et, et donc, voilà, on va attendre le 10 août que ça arrive chez nous, qu'on se l'approprier un petit peu plus que ce que j'ai fait là, parce que je n'ai pas fait grand chose, en fait, et puis voir ce que donnent tous ceux pour d'elles. Voilà, donc, c'en est fini pour la patch note, comme je vous dis, il y a des trucs que je n'ai pas dit, que j'ai, que j'ai zappé, ou autre, j'ai peut-être dit de la merde, sûrement. Donc voilà, sur ce, merci à tous d'avoir suivi ce débrief de patch note, et finalement, heureusement, je n'ai pas fait qu'une seule vidéo, parce que tout le monde ne devra pas m'en éviter. Et je vous dis à la prochaine, ciao !